bien donc j'ai tenu à faire mon premier déplacement ici dans le beau département de l'essone dans une entreprise dans une entreprise industrielle entreprise quand même de près de 1000 salariés et qui est à mes yeux très symbolique à la fois de la situation actuelle et les objectifs qui sont les nôtres pourquoi d'abord parce que c'est une entreprise qui est comme tout qui a été impacté comme on dit par la crise sanitaire et je voulais m'assurer de la façon dont les dispositifs que l'état a déployé face à cette crise sanitaire avait été opérationnel d'ailleurs une entreprise qui n'a pas arrêté son activité même si elle a recouru à l'activité partielle mais au delà de ça il s'agit d'une entreprise industrielle et extrêmement exposé à la concurrence internationale et donc déjà déjà elle était en difficulté mais elle subissait cette concurrence internationale et a fortiori va-t-elle dans la crise économique cette fois ci qui a déjà commencé continuer de le faire et donc l'objectif du gouvernement l'objectif de l'état c'est de voir dans le cadre du plan de relance de reconstruction et des conséquences qu'on va tirer de cette crise comment ne pas simplement agir sur le court terme c'est déjà très important pour éviter le maximum de licenciements comment on peut assurer les fondements d'une relocalisation d'un maintien durable des emplois industriels et exposés à la concurrence dans notre pays les discussions que j'ai eu avec prise avec les représentants du personnel sont de ce point de vue là extrêmement intéressante une des réponses c'est l'investissement dans la formation dans l'outil de production c'est elle qui va sont eux qui vont permettre à cette entreprise de passer les étapes qui sont devant elle elle sait par exemple qu'il y a deux ans difficiles qu'il faut assumer au cours desquelles elle prendra sans doute des dispositions pour assurer sa compétitivité et là il faut que l'état l'accompagne j'ai particulièrement deuxièmement apprécié que cette entreprise est un rôle et une responsabilité sociétale en assurant beaucoup d'apprentissage et d'insertion de personnes de son territoire c'est aussi l'un de nos objectifs il y aura un fort accent mis sur l'insertion en entreprise et par ce qu'on appelle l'activité économique enfin troisième point sur lequel j'insiste j'ai rencontré les élus locaux et les parlementaires du département en présence du préfet de l'essor et en réalité on voit bien sur le plan de la méthode que par la base par la base c'est l'action concertée de ces collectivités avec l'état je tiens et j'assume surtout en période de crise on a besoin de l'état mais d'un état qui sait fonctionner la stratégie au niveau national la recherche de solutions opérationnelles au plan local en partenariat avec les élus locaux ils ont employé le mot de pack moi qui viens d'un pays de rugby ça me plaît beaucoup c'est vers cela que nous devons aller c'est vers ces solutions les plus territoriales où ils savent agir ensemble au delà de leurs opinions politiques au service de l'emploi et de l'intérêt général c'est vous le comprendrez bien encore plus nécessaire alors que nous traversons une crise sanitaire qui n'est pas terminée et une crise économique et sociale qui commence je vous remercie beaucoup